Bonjour à tous, nous partageons un véritable hiver cette année, c'est un hiver tout à fait classique, avec ses chutes de neige plus ou moins importantes selon les régions. Mais la neige dans les jardins, elle est très importante. Lorsque vous avez de la neige comme ça sur les massifs, c'est du pain béni, c'est de l'azote. La neige, c'est de l'azote, donc il faut vraiment laisser la neige en l'état, ça va enrichir le sol. Lorsque vous avez des pelouses, vous la laissez également, ça va enrichir le sol de la même manière. Mais aussi, attention, sur les pelouses, ne marchez pas sur la neige, vous allez abîmer l'herbe. Sur les feuillages caduques comme ici, vous ne le savez pas à peine de l'enlever. Vous la laissez comme ça, ça ne va pas abîmer les feuillages. Sur les feuillages persistants, oui, vous vous époustez un petit peu pour enlever le poids de la neige. Et puis, parlons des potets, car c'est très important, une petite couche de neige sur des potets, ça ne fait pas de mal, c'est une sorte de protection naturelle. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment un bienfait. Parlons maintenant de ce que nous devons faire, parce qu'en dépit quand même des chutes de neige, il faut penser au printemps. Et notamment sur les dahlias, c'est ce que l'on va voir avec Valérie, il faut s'occuper des dahlias. Et oui, Laurent, en dépit du froid, c'est le moment de réveiller les dahlias. Donc ces bulbes d'été qui fleurissent à partir de juin, si on les démarre maintenant. Ces dahlias, même s'il fait froid, allons-y, voici le tubercule. Comment allez-vous le positionner ? Eh bien, comme ceci, avec le collet, le départ de la tige dirigée vers le haut, et les tubercules disposées le plus à plat possible, avec les petites racines vers le bas. Vous avez un bac, vous mettez à l'intérieur de ce bac ? De la tourbe. De la tourbe. Vous allez recouvrir avec de la tourbe aussi ? Voilà, tout simplement, jusqu'au départ du collet, comme ceci, sans trop tasser. C'est vraiment histoire de les recouvrir de terre. Et ensuite, on va les rafraîchir, on va leur apporter un petit peu d'eau. Oui, très légèrement, effectivement. Il faut simplement les humidifier. Ces dahlias vont ensuite commencer à pousser. Il faut mettre l'ensemble dans un local ? À la lumière, donc à 12-15 degrés. Il faut qu'ils puissent se réchauffer et repartir tout doucement. Voilà. Commencez à préparer vos dahlias. Merci Valérie. Au revoir à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501